Une soufflerie, c'est un conduit en boucle fermée ici. On a un ventilateur d'un côté et de l'autre côté on a une zone de test dans lequel on teste des objets ou dans ce cas-là des cyclistes. Le ventilateur entraîne le flux d'air dans le conduit en boucle et on a débit constant, donc on se retrouve avec une zone de test où l'air arrive sur l'objet testé. Ce qui est important c'est que l'air se déplace de façon homogène et arrive de façon homogène sur l'objet à tester. En soufflerie, on réalise la mesure de SCX. C'est directement un coefficient qui va lui donner l'effort de traîner aéros et on mesure aussi ce qu'on appelle la pression dynamique. C'est la pression qu'on sent quand on met la main par la fenêtre dehors et ça nous donne ce coefficient de SCX qui va caractériser la qualité aérodynamique de l'objet ou du cycliste à tester. La qualité de la soufflerie le plus qu'elle a, c'est d'être une grande veine. Donc ça c'est assez nouveau en standard de pouvoir tester les interactions entre cyclistes et de regarder ce qui se passe quand on est dans le sillage, d'optimiser sa position dans le sillage du cycliste devant soi et ça c'est un gros plus. Les origines de ce projet, c'est le projet de construction du Vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines. On a un savoir-faire en termes d'optimisation aérodynamique pour l'automobile. Pourquoi ne pas en faire profiter le monde du cyclisme et plus particulièrement le monde de la FFC ? Nos clients principaux sont les constructeurs automobiles. L'opportunité que présentait la construction du Vélodrome, c'est un moyen pour nous d'élargir nos périmètres de compétences vis-à-vis du deux-roues mais aussi vis-à-vis de l'aéronautique. C'est faire connaître notre savoir-faire dans d'autres filières industrielles. Le territoire est très dynamique. J'en veux pour preuve, de l'autre côté de notre implantation du boulevard, vient de s'implanter Mercedes, il y a le siège de BMW, etc. Donc ça prouve que le dynamisme est là.